Pour Walt et Mirsheimer, le lobby pro-israélien se compose des organisations juives et du groupe de pression politique EPAC, mais aussi des millions de chrétiens évangéliques. Tous sont à cœur de défendre les intérêts d'Israël et de faire taire les critiques. We are going to be together, inseparable, in the defence of Israel and the Jewish people. Again, there's a new Hitler and he's the president of Iran and he intends to build nuclear weapons and his brazen declarations against the Jews in America have been carried on the front pages of America's newspapers. Ladies and gentlemen, we must demonstrate courage. We must demonstrate intellectual honesty. We must demonstrate the willingness to stand up and to speak out. We must act now to stop Iran before the maniacal dream of exterminating the Jewish people becomes a nuclear holocaust. And I am hopeful that the American government will have the courage to help Israel in its day of adversity against tyrants. The state of Israel was the dream of your ancestors made a reality by your grandparents and your parents. Chaque année, l'APAC organise une conférence à l'intention de tous ses sympathisants. Ça se passe à Washington. L'APAC est un groupe très puissant qui s'efforce d'infléchir la législation et les autres aspects de la politique américaine au Proche-Orient. C'est un véritable événement avec un petit côté Hollywood. Ils passent des films pour montrer la mobilisation des gens et chauffer le public. C'est un peu une atmosphère de fête étudiante. Ils font venir un très grand nombre d'hommes politiques importants. Ils font un peu d'hommes qui sont les jeunes pour vivre. C'est un vain. C'est un peu d'un. C'est un peu retiré. C'est un peu d'un. C'est un peu d'un. C'est un peu d'un. C'est devenu une sorte de rituel. Les personnalités sont obligées d'y aller pour montrer qu'elles soutiennent les Pâques. On y voit la moitié du Congrès, des hauts fonctionnaires, et chaque année, ils ont un orateur principal qui est toujours quelqu'un de très haut placé. C'est devenu un peu plus haut placé. Les Pâques s'efforcent avec succès d'éprouver constamment la loyauté des membres du Congrès à sa cause. Il y a donc un flot ininterrompu de résolutions soumises au vote au sujet du Proche-Orient, que ce soit pour soutenir une action du gouvernement israélien, pour exprimer de la sympathie aux victimes d'un attentat suicide, ou pour condamner l'Iran et les autres pays de la région hostiles à Israël. Ces résolutions sont autant de tests qui permettent d'éprouver la loyauté des parlementaires sur le sujet. Ceux qui votent comme le souhaite l'Épac sont récompensés de diverses façons, en particulier par les contributions qu'ils reçoivent des sympathisants de l'Épac pour leur campagne. L'Épac lui-même ne donne pas d'argent, mais ces innombrables résolutions et ce registre minutieux des votes de chacun ont une influence directe sur les contributions des donateurs. Pour que l'argent arrive en masse dans les coffres d'un représentant ou d'un sénateur, il faut qu'ils soutiennent les positions du lobby. C'est leur principale source d'influence, l'argent. Et ce gouvernement est inondé d'argent, sans doute plus que tout autre gouvernement dans l'histoire américaine. La France et l'Israël ont un espèce de fréquence. Vous avez vous dévoilé de vous-même à strengthening les bonds entre les États-Unis et l'Israël. Les États-Unis seront avec l'Israël maintenant et pour toujours. En Rome, mais nous ne pouvons pas vous voter. Je suis désolé, mais si vous viendrez à l'Italie, je voudrais vous présenter à l'Italie de l'Italien. Je vous présenterai ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Votre a vire à vire à être en tant que candidat possible. So let me say that a precipitous American withdrawal from Iraq would be a disaster for the United States and the entire Middle East. A sudden withdrawal of our coalition would dissipate much of the effort that's gone into fighting the global war on terror and result in chaos and mounting danger. And for the sake of our own security, we will not stand by and let it happen. Thank you.